Amigos, il y a du vent à la préparation, race de Grosse France, après ma journée de boulot je viens de partir à 16h15 à peu près, pour un petit tour de 250 km, partie de la banlieue lilloise, je vais atteindre Bruxelles par des petites pépites du coin comme le Paterberg et autres mondes et merveilles, et du coup voilà, 250 km, j'ai le matos pour dormir, on verra bien si je le fais d'une traite pour entrer à l'île, 2-3h ça serait cool pour m'habituer à rouler un petit peu, en soirée, bon allez on se dit, bonne route chez Recouping moi, je prends la poudre des scampettes, wouh ! Bon les amis, je viens de voir un combat de chevalier en plein milieu de la pente alors qu'on est à 7-8% Très étrange de cette histoire Je me retrouve au pied du Paterberg, je m'y attendais, pas mais alors, pas du tout, je suis filmée tranquille, il me dit tourner à droite, il me dit euh... Ascension à 500 mètres à 7% Je tourne et là je vois Paterberg, ce mythe, 400 mètres horrible et de chez horrible à 10-15% pavé Je suis sur le grand plateau donc va falloir changer les rapports, je vais pas trop pouvoir filmer ça Tenir la caméra en roulant, mais en tout cas voilà un mythe du Tour des Flandres, le Paterberg Boum ! Oh là là ! Quel traître ce Paterberg ! Ça commence ! Pas trop dur mais alors, il y a un passage terrible Wunderpool ! Le terrible, le sale unique Copenberg Pour moi l'un des pires C'est le pavé du Tour des Flandres Que je vais tenter de passer Avec un développement de 34 ans et de 25 ans à l'arrière Chargé comme un petit mulet En mode Race Cross France Allez à toutes ! Ouais c'est chaud là ! Ouais c'est chaud là ! Ah franchement il rigole pas avec les ponts hein ! En Belgique ! Oh ma zette ! Je crois pas mal l'ichter ! Bien arrivé à Grammont ! J'ai fait 80 km, il m'en reste 170 ! On verra bien quand est-ce que j'arrive à Lille ! En tout cas c'est le meilleur moment pour arriver ! Du coup le soleil ! Du coup le soleil ! On est pas mal ici ! On est pas mal ici ! Ah franchement je pensais pas que c'était aussi beau ce parcours ! Ouf ! J'étais vraiment content ! Par contre c'est vrai que la Belgique c'est connu pour Pas être très haut en attitude mais à l'heure c'est tellement ballonné ! Il y a beaucoup de petites bosses ! Et c'est ça qui fait des bombes ! pal English Et d'abord défilés sur la 4ème trop d' Zenit Réalisé par Frésil C'était très courant Viensments Et nous restons Bon les amis, il est à près 21h30 et je pense que j'arrive à Bruxelles dans une petite dizaine de kilomètres. Bon j'ai mis le gilet jaune, vu que la Nucorce a tombé, safety first. On va continuer jusqu'à Bruxelles et je vais essayer d'arrêter et faire une petite pause pour repartir bien frais. Et ensuite, 31 km, il est temps de se ravitailler un peu, il mélange de graines, j'ai une petite poignée et puis ça ira. Bon les amis, j'ai traversé Bruxelles et malheureusement je ne sais pas ce que j'ai foutu, j'ai raté la grande place comme un débilos, du coup j'étais dans le centre et tout, j'aurais dû m'arrêter, étant sur les belles places du centre et je n'ai même pas pu profiter de l'architecture et tout, donc un peu déçu, là je suis un peu dans la zone après avoir travaillé à Bruxelles, donc je m'arrête qu'à 5 minutes. Je mange un bout, je fais le point pour essayer de repartir à Lille, sachant que je me suis fait une petite gourdette que j'ai dans le dos de café et ma deuxième solution pour essayer de tenir plus longtemps parce que j'avais tenu plus d'une heure du mat, j'étais un peu fatigué. Et la deuxième solution, ça va être faire un peu d'écran, un peu de téléphone pour essayer de me réveiller quand je serai fatigué. Donc voilà, on va repartir, il reste à peu près 115 km je pense, ce qui me ferait arriver à Lille vers 2h30-3h en fonction de la vitesse. Voilà, voilà. Bon les amis, c'est l'heure du café dans une magnifique gourde de cyclistes pour l'occasion que j'ai fait couler 7 après mon boulot, donc j'espère que ça va me tenir éveillé parce qu'il me reste à peu près 4h de ride avant de faire dodo dans mon petit lit et faire 3h du mat. Allez. Bon, petite luminothérapie, Coca-Cola Zéro Thérapie, je crois qu'il est bientôt minuit, il est minuit 02, je pense qu'il commence à boire un petit coup tranquille, j'ai environ 3h de rail encore, musique dans les oreilles, donc 3h à rouler, je pense que je vais faire du 22-23 km heure jusqu'à Lille, c'est un peu lent, mais bon, oh putain, on fait aller. Putain. Bon, l'avantage c'est qu'à cette heure, si j'ai tout seul sur la route, j'ai croisé 5 voitures en 1h je pense. Bon, je suis bientôt à 200 km, il est 1h du mat, je commence à me dire que je vais réussir à rentrer chez moi, parce que c'est plus trop utile de planter le bivouac pour à 50 bornes de chez soi, quoi. Donc voilà, je suis content parce que j'ai passé le câble, j'ai jamais roulé après 1h du mat, j'ai un peu peur de la fatigue et tout, et pour l'instant ça va. Je roule pas très vite, mais je roule. Donc c'est le principal. Allez, on continue. Mon Saint-Aubeur à 2h du mat, bonne expérience, c'est le dernier mont de la sortie. Allez, rentre à l'île, il reste une tante d'une de bornes. Nous y sommes à l'île. Oh, quelle aventure. Je suis vraiment content parce qu'à la base, je m'ai dit que je faisais 150 km aujourd'hui, que j'allais me coucher pour tester un peu le matos de bivouac et que je repartais derrière 5-6 heures du mat. Et finalement, le fait d'avoir essayé de rouler plus tard le soir au début de la nuit, je pense que c'est hyper important pour la race de Cross France, pour voir de quoi je suis capable, de voir si je suis capable de rouler tard la nuit tout seul, en prévision de longue journée sur le vélo. Après, il n'y a plus qu'à s'habituer à enchaîner les jours. Donc voilà, c'était cool. Allez, on se retrouve à l'appart. Les amis, 3h30, 250 km, je viens de terminer. Je règle mon Garmin pour valider l'activité. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me suivre parce qu'il va y avoir une vidéo par semaine environ à propos de ma préparation pour la race de Cross France. On va parler nutrition, on va parler entraînement, on va parler quoi d'autre ? Matos, bien sûr. Je vais vous montrer mon vélo, mon matos de bivouac. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, parce que je suis un peu fatigué, désolé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. L'entraînement que vous faites pour la RAF, comment ça se passe, que vous faites des sorties longues et tout. Moi, 250 bornes, c'est la plus longue sortie que j'ai faite cette année. Et ouais, ça fait un bout de temps que je n'en ai pas fait des aussi longues. Donc, c'est cool. Il faut commencer à aligner les kilomètres. Bon, allez, il est tard, je vais me coucher dans mon lit. Suivez-moi et vous allez retrouver les vidéos sur la Race de Cross France chaque semaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501